Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné tous les jours, de lundi à vendredi 10h-11h52. Nous sommes là pour vous donner l'information, rien que l'information et toute l'information. Nous sommes mardi, c'est connu de tous, dorénavant, tous les mardis sur Info TV, plus précisément sur Espace Miné, nous avons baptisé Mardi Entrepreneuriat, parce que nous prenons un thème qui a trait à l'entrepreneuriat pour donner du courage aux jeunes, pour booster le moral de ceux qui veulent véritablement développer le pays. Ce matin, nous parlons des diplômes. Une interrogation, le diplôme et l'entrepreneuriat vont-ils de pair ? Et là, je passe d'abord la parole à notre expert sur le plateau, Joseph Zambo, pour nous planter le décor. Joseph Zambo, que pouvons-nous d'abord dire concernant cette problématique lorsque nous mettons le diplôme et l'entrepreneuriat ? Déjà, la relation entre diplôme et l'entrepreneuriat suscite de nombreux débats. Certains affirment qu'un diplôme est essentiel pour réussir en affaire, tandis que d'autres soutiennent que l'expérience pratique et l'esprit d'initiative sont plus déterminants. Et pour ce débat, je préfère présenter déjà l'importance du diplôme et sur trois éléments, la raison pour laquelle il faut avoir des diplômes. Déjà au niveau de l'accès aux connaissances théoriques, parce que les diplômes offrent une base de connaissances dans des domaines tels que la gestion, le marketing, la finance, essentiels pour gérer une entreprise justement. Tout à fait. Voilà. Au niveau du réseautage, on comprend tout ce que le réseautage commence même au sein de l'établissement scolaire. Parce que c'est au niveau de son parcours scolaire qu'on a les futurs investisseurs, les futurs clients, les futurs partenaires, et ça commence même au milieu scolaire. Et puis des années plus tard, vous gardez cette relation-là, et ça peut grandir maintenant à d'autres personnes. Au niveau de la troisième poussant, pas de la crédibilité. Parce qu'une personne diplômée quand même rassure les clients, rassure les investisseurs, rassure les partenaires, parce qu'on sait que non, on a affaire à quelqu'un qui a des diplômes dans le domaine dont il exerce. Maintenant, au niveau de quelques limites quand même, qu'on trouve aussi pour les diplômes, c'est au niveau de la connaissance pratique, surtout pour des personnes qui restent scotchées que sur les diplômes. Et se disent que seulement les diplômes qui, dans la connaissance théorique, permettent à ceux qui s'en sortent au niveau des affaires. Au niveau de la deuxième position, c'est au niveau de l'esprit d'initiative. Toutes les personnes, beaucoup plus diplômées, manquent d'initiative parce qu'ils ne croient qu'à ce qu'ils ont appris. Et se disent que tout ce qui sort de ce cadre-là peut être dangereux, parce que ce n'est dans aucun livre et tout. Maintenant, au niveau de la troisième position, on parle de l'évolution des métiers. Il faut bien que de nouvelles choses se créent. Il faut bien qu'on quitte dans le prisme de ce que nous connaissons déjà, ou de ce qu'on a appris, et essayer de créer de nouvelles choses, et ça demande de sortir du cadre scolaire. Il y a beaucoup de témoignages en tout cas. On parle de Steve Jobs, le créateur d'Apple. C'est quelqu'un, quelque part, qui n'a pas vraiment étudié. Mais on ne peut non plus le prendre comme modèle, parce que dans son parcours, quoi qu'il soit assez impressionnant, il a été éjecté de sa propre activité, à maintient reprise pour des erreurs stratégiques. Il y en a aussi de l'autre côté, beaucoup de personnes qui ont beaucoup étudié, qui sont de grands diplômés, comme Elon Musk, qui est le plus riche du monde aujourd'hui. Il a étudié, il a fait la fac, il a appris de ce qu'il fait aujourd'hui. Et on se dit que oui, on peut peut-être réussir sans diplôme, ça engage des avantages et des inconvénients. On peut aussi réussir, étant beaucoup diplômé, ça engage aussi des avantages et des inconvénients. Mais si personnellement je dois faire un choix, je choisirais le choix d'être diplômé dans un domaine, et d'exercer dans ce domaine. Vous choisirez d'être diplômé dans un domaine et d'exercer dans ce domaine-là. Parfait, vous êtes un jeune Camerounais qui est allé à l'école et qui a d'ailleurs eu de très bons diplômes et qui exerce dans son pays et qui est un homme politique. Il y a un vieux débat. Beaucoup pensent qu'ils ont même eu des idées à un moment donné pour mettre sur pied des entreprises dans des domaines bien précis. Mais parfois, ou alors de bien régulière, ils ont été frustrés. On n'est même pas allé par quatre chemins pour le rappeler de temps en temps, pauvre analphabète, ainsi de suite. Alors, est-ce qu'il y a une corrélation entre le diplôme et l'entrepreneuriat ? Ou alors, c'est quand même aussi un peu bien d'avoir le diplôme dans un domaine ? Effectivement, parfait. Vous faites bien de poser cette question. C'est-à-dire que le diplôme, il faut le savoir, est un indicateur de connaissance. Le diplôme, ce n'est pas la connaissance. Parce que vous voyez, dans le diplôme, c'est un parchemin qu'on peut obtenir parfois dans des conditions de cliché. Oui, et on peut donc être diplômé dans un domaine sans maîtrise, sans avoir la maîtrise de ce domaine-là. Tout à fait. Alors, il y a une dame, Condoleezza Rice, qui disait à propos des chefs d'État, qui disait qu'il n'y a aucune école qui forme les chefs d'État. Je dirais effectivement qu'il n'y a aucune école qui forme des dirigeants de qualité dans un domaine bien précis. En fait, il s'agit là parfois du développement personnel, des initiatives personnelles, de la passion qu'on peut avoir dans un domaine qui vous pousse à faire vos recherches personnelles pour réussir dans un domaine bien précis. Le diplôme est bien, mais le diplôme ne peut pas rendre compte dans la totalité à la fois des succès ou des échecs dans un domaine, dans une activité bien précise. Je pense qu'il est important de le dire pour faire comprendre à nos jeunes qui vont à l'école que ce n'est pas parce qu'on est diplômé dans un domaine, au-delà du diplôme, il y a d'autres paramètres, d'autres aptitudes qu'il faudrait avoir, notamment la passion de l'action. Il faut avoir la passion de l'action, il faut arriver au stade où vous dormez, vous ne rêvez que de ça. Et lorsque vous atteignez ce stade-là, vous allez forcément réussir parce que vous avez entre vous ce qu'on appelle le fighting spirit qui vous guide et qui guide les actions que vous avez à mener ou que vous voulez mener. C'est d'ailleurs pour cette raison, me semble-t-il, que le président de la République a tout fait de créer un ministère, le ministère de l'emploi et de la formation professionnelle. C'est-à-dire que malgré le fait que les gens soient diplômés, on leur demande cette capacité à nouveau dans un secteur bien précis afin d'avoir ce qu'on appelle les prérequis qui peuvent vous permettre d'aller sur le terrain. Il y a également le fait qu'on ait créé des banques sur vous, mais nous avons des expériences dans notre pays qui nous amènent à nuancer le plus souvent. D'ailleurs, je ne croyais aucun secret dans le cadre des activités du Mnongoyus Sport UID en agro-business training. Nous avons un plan qui initie les jeunes dans l'autonomisation économique, c'est-à-dire qu'ils apprennent un métier. Et ces jeunes-là sont forcément diplômés déjà parfois d'autres domaines, mais qu'ils ne s'en sortent pas parce que certainement ils ont fait ce domaine-là sans passion. Quand vous arrivez dans des pays comme les pays anglo-saxons, vous allez trouver là-bas. On ne demande pas aux gens quel est le diplôme que vous avez, mais qu'est-ce que vous savez faire ? Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter ? Nous avons vu dans votre domaine, par exemple, le journalisme. Nous avons vu parfois des gens qui n'ont eu aucun diplôme dans les grandes écoles de journalisme au Cameroun et qui ont impressionné les gens. Qui sont devenus des excellents journalistes. Des excellents journalistes, alors que ceux-mêmes qui ont été brillants, parfois des meilleurs... Parfois des nullars. ...alestiques, n'ont pas forcément été ces journalistes qui nous ont impressionnés. Vous avez un de vos collègues, j'avais été surpris à un moment donné, qui n'avait même pas le BTS en communication. Tout à fait. Un de vos anciens collègues et tout. Je le connais, on ne citera pas le nom. On ne citera pas le nom. J'ai été surpris, mais à la vérité, c'est un brillant journaliste. C'est vrai. Alors, parce qu'il a eu de la passion, il a eu des modèles, il s'est créé lui-même des modèles. Mais il n'a pas de diplôme en journalisme. Il n'avait pas de diplôme en journalisme. Donc, vous comprenez qu'il faut nuancer à chaque fois pour dire que le diplôme est un indicateur de connaissance. Mais le diplôme, ce n'est pas la connaissance. Pour avoir la connaissance dans un métier, pour réussir dans un métier, il faut parfois de se permettre à ce que vous vous fassiez ce qu'on appelle le développement personnel. Que vous vous dépassiez et que vous soyez passionné et qu'au-delà de cette passion-là, que vous fassiez des recherches qui vont vous permettre de réussir dans votre domaine et d'accepter le risque. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit avoir le goût du risque. Tout à fait. Le goût du risque parce qu'on ne réussit pas forcément une affaire parce qu'on l'a commencé une fois. On peut échouer plusieurs fois et réussir parce qu'on a eu ce qu'on appelle de l'endurance. On a eu de l'endurance, on a eu de l'entregion, on a eu de la passion, on a eu l'envie de réussir. Et c'est ça en réalité qui fonde tous les succès, les success stories que nous avons à travers le monde entier. Je voudrais pour conclure parfait à ce niveau dire que je préfère quelqu'un qui n'a pas de diplôme, qui est passionné dans un domaine et qui développe tout ce que j'ai dit tout à l'heure, que quelqu'un qui a un diplôme et qui ne peut pas justifier de ce diplôme dans les actes qu'il pose. Tout simplement parce que soit le professeur qui l'a enseigné lui-même avait triché auparavant, vous savez, il y a des excellents enseignants en entrepreneuriat, en économie, qui eux-mêmes ne pratiquent pas ça au quotidien. Vous voyez que c'est très dangereux. Il faut toujours des personnes, c'est pour ça qu'à un moment donné dans le système LMD, on a instauré le fait que ceux qui enseigneront désormais dans les universités ne devraient pas être exclusivement ceux qui ont un doctorat. On prendra également des professionnels pour aller enseigner parce qu'on a compris qu'on ne peut pas passer le temps à faire de la théorie sans pratiquer. C'est pour ça que vous allez voir la plupart des ingénieurs de nos écoles qui sont dans nos écoles, après avoir été formés à l'école, sont obligés d'aller enseigner. Refusent d'aller sur le terrain pour pratiquer parce qu'ils n'ont pas eu ces aptitudes de se mettre dans la pratique afin de pouvoir développer un business, une affaire. Il y a beaucoup de trend. Bref, il y a une formation liée à la pratique de la théorie. Très bien. Merci Parfait Ongené pour ces démonstrations. Pierre Blériot, Niamek, sujet très intéressant ce matin sur le diplôme et maintenant l'entrepreneuriat. Dans un pays comme le Cameroun, qu'est-ce qui est important ? C'est le diplôme ou alors des gens passionnés dans des domaines et qui véritablement démontrent des choses sur le terrain. Non, j'ai apprécié la sortie de Parfait parce qu'elle était effectivement pédagogique. Je vais parler avec les images. Oui. Il y a un homme de culture qui a dit que le diplôme, c'est l'ennemi numéro un de la culture. Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Il voulait dire que le danger qui guette les diplômés, c'est qu'ils croient qu'une fois que tu as le diplôme, tu n'as plus l'obligation d'apprendre. Le diplôme, quel qu'il soit, je commence par le plus grand, le doctorat. Si vous le gardez à la maison et vous arrêtez de vous cultiver, vous allez vous abattardir de jour en jour. C'est pour cela que beaucoup de diplômés refusent même le débat. Parce que vous avez travaillé pour avoir le diplôme intellectuellement. Mais ce n'était que la première étape. Le diplôme, c'est comme un bon permis de conduire. Lorsque vous l'avez eu, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut conduire. Il faut avoir un véhicule. Il faut conduire constamment. Vous ne pouvez pas comparer quelqu'un qui a 20 années de conduite avec 6 heures de conduite par jour, qui n'aurait même pas de permis, avec quelqu'un qui vient de sortir d'une école, d'une auto-école avec un brillant permis de conduite. Parce que l'école, l'auto-école ne vous montrera jamais tous les dangers de la réalité de la conduite. Après l'auto-école, en fonction des contextes, vous parliez du Cameroun. Tout à fait. Il vous faudra. Donc moi je suis d'accord. Quand vous ayez ce document qui vous accompagne, qui vous protège, maintenant que vous alliez sur le terrain, voir la réalité de la pratique de la conduite, voir qu'on a dit que non, on passe. Mais au Cameroun, il faut s'adapter. Parce que quand on te disait à l'auto-école que la priorité est à droite, à ceci, quand tu arrives au Cameroun, tu te rends compte qu'il n'y a pas de priorité chez nous. La priorité, c'est celui qui a le véhicule le plus puissant ou qui est prêt à gâter son véhicule. Non, celui qui est prêt à cogner parce que lui, son véhicule peut aller à la casse à tout moment. Donc c'est lui qui a la priorité. Il faudra que tu comprennes cela. Ce qu'on t'a pas enseigné à l'auto-école, c'est la priorité de puissance. C'est-à-dire que si tu as la priorité, il y a un camion, toi tu as une A26, tu laisses ta priorité. Parce que c'est à la morgue que tu iras expliquer ta priorité si tu insistes. Quand tu rencontres les camions d'Isaacam, tu te mets de côté, tu les laisses passer. Ne dis pas que j'ai la priorité. Quand je fais ces... Je viens à l'entrepreneuriat. Parfois ici, si vous avez fait l'ESSEC, l'école supérieure de sciences, n'est-ce pas ? Vous avez les prérequis. Vous avez les érudiments. Mais tant que vous n'avez pas vendu, vous n'êtes pas un commerçant. Parce que pour vendre, il y a des techniques de vendre que l'école ne vous dira jamais. Ne connaît même pas. Quand vous allez à l'école, ça aussi c'est pour ceux qui vont à l'école, Zambola dit en passant, vous pouvez savoir si vous serez un entrepreneur, si vous réussirez votre vie sociale étant à l'école. Il y a des individus qui croient que quand tu pars à l'école, tu t'assois dans ton coin, tu as tes pères, ton pain et tes billets, que tes parents t'ont donné, tu manges seul, tu vis seul. C'est ça, ça va te retaper. Demain, tu n'auras pas appris les relations humaines. Tes parents ont dit que non, il ne faut pas couper ton pain aux gens, il ne faut pas prendre le pain des autres. C'est bien. Tu t'enfermes et c'est comme ça que tu vas t'enfermer. L'entrepreneuriat n'est pas dans un bureau. L'entrepreneuriat n'est pas dans un papier où on a écrit. C'est dans une pratique. Et la meilleure formation donc des entrepreneurs, c'est de suivre des pas avisés de ceux qui sont passés avant vous. Je vous assure, moi je fais dans l'agriculture. Un ingénieur ne peut jamais vous dire ce qu'un gars qui a planté les ananas a vu sur les ananas. Lui va vous raconter des belles théories. Le gars qui a planté l'ananas six fois va te dire qu'à ici, si tu ne fais pas ceci, tu fais comme ton ingénieur là, il n'y en a pas rien. Donc tu vas voir. Donc il y a ce que l'école va vous apporter. J'aurais pu prendre un parallèle. Vous savez, dans les écoles initiatiques, si vous faites une demande d'adhésion dans une école initiatique, on va vous demander votre diplôme. Bon, vous connaissez les grandes écoles initiatiques, je ne vais pas en citer. Pourquoi on vous demande votre diplôme ? On veut savoir si vous avez des prérequis pour lire un certain type d'ouvrage et les comprendre. Ce n'est pas pour se moquer de vous. Une fois que vous dites que vous n'avez pas de diplôme, vous êtes même leur meilleur client. Parce qu'au niveau de la propédétique, il est mieux d'avoir un cerveau qui n'est pas déjà rempli. Quand on veut. Parce qu'on est diplômé quand ils vont. Au lieu de lire pour comprendre, ils lisent pour discuter. Et vous observerez, je vous parle là des grandes écoles initiatiques. Vous allez jeter. Les plus futés dans les écoles initiatiques, c'est des gens qui n'étaient pas au départ diplômés. Et les moins futés, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils refusent même de lire, c'est des gens qui sont arrivés avec le doctorat et autres, quand on leur enseignait des choses simples, ils se mettaient en opposition de phase avec les enseignements. Donc, on se dit, tel vous dira que je suis de telle école. Mais quand vous discutez avec lui, si vous avez fait cette école, vous vous rendez compte qu'il est vide comme, je ne sais pas, un papillon dit souvent quoi ? La vidéo. Comme la vidéo.